Eh ben j'ai envie de te dire qu'on a eu droit à un chapitre vachement appréciable cette semaine, même si... AAAAAH ! On a encore un p'tit peu... Ah... Les gros... Bon, mais de zelage. Yo, salut mes p'tits woogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre revue du chapitre 210 de My Hero Academia, beaucoup de pencils Academia, et ouais, tu vas faire quoi ? On va donc reprendre le cours de ce chapitre, donc d'introduction quand même de ce dernier combat, pour le coup qui promet d'être palpitant et perieux, même s'il y a quelques petites réserves par rapport à l'équipe adverse de notre petite équipe, je vais vous expliquer pourquoi en fait, c'est une bonne chose, mais il y a quelque chose à dire justement, à contrario, t'inquiète on n'y arrive. On émarre donc avec Gantorino quand même en parallèle, et on va d'ailleurs terminer aussi avec ça, donc tu vois, Gantorino appelle All Might au début et à la fin, et entre temps, t'as du fight. Non, voilà, qui se rappelle justement d'une discussion avec Nana Chibola, donc la mentor de All Might et ancienne possédatrice, propriétaire, bref, voilà, du One for All, t'as capté. Et désolé pour cette petite coupure intempestive, tu vois, comme quoi c'est tout le temps quand t'es pressé que t'as tout le temps mis le truc à faire. Donc oui, je vous disais, du One for All, et que surtout, ben voilà, donc, bien entendu, Nana Shimura, qui est donc apparue aussi dans les rêves de Midoriya, et donc qui l'a pu voir à quel point elle était sexy, parmi les, ben, la plus sexy des vieux anciennes propriétaires. En même temps, c'était la seule Nana. Ah, à moins que parmi les deux qu'on ne connaisse pas encore, il y en ait peut-être une, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, ça reste une très belle femme, il faut dire ce qu'il y est. Elle reviendra sur ça à la fin de la review. En parallèle de ça, justement, les derniers combats bassent son plein, et donc Deku va réussir à s'en sortir aussi bien que Bakugo, même si ça va être encore plus compliqué que pendant ce dernier, justement, vu qu'il n'y a pas Kyoka, voilà, qui peut compenser. Quoiqu'il y a Mina, quand même, qui pourrait bien contrebalancer avec son alter, et Urara, qu'a aussi, il faut l'oublier. Donc, dans leur équipe, mais bon, ils ont Mineta, donc ça plombe un petit peu la moyenne. Ah, ben, désolé, hein, quand tu vois un petit peu ce qu'il se passe après dans le chapitre, voilà, quoi, même si j'espère qu'il me fera mentir. Fais-moi mentir, Mineta, pour toutes les fois où je t'ai défendu, et parce que je t'apprécie, voilà, fais pas de la merde. Non, et en plus, voilà, avec son alter qui peut être ultra pratique, donc, à lui de nous faire mentir, sérieusement. Surtout qu'il n'est pas si mauvais que ça, je me rappelle justement de son combat durant, putain, c'était la fin de saison 2, mais je ne me rappelle plus, c'était quoi ? Ah, les examens de second trimestre, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus, mais voilà, où il avait affronté, d'ailleurs, Midnight, et il s'en était plutôt bien sorti, ouais, 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 donc, tu vois, voilà, il y a à lui de, bah, encore une fois, lui de nous faire mentir, et de faire mentir les préjugés sur lui, quoi, voilà, c'est un truc de fou. Bref, et surtout, donc, ça va être très compliqué aussi pour la team Deku, vu que la team adverse, bah, ils sont 5, et qu'il y a Shinso dans le nom, quand même, pour ne pas décoller. Midoriya, donc, va vouloir se faire volontairement remarquer pour les forcer à sortir de leur tanière, et indiquer leur position à ses autres compagnons, pendant que le reste de son équipe les capturera, sauf que ça ne va pas se passer tout à fait comme ça, voilà, n'appelez pas Bakugo qui veut, bah, ouais, désolé, faut dire ce qu'il y a, mais non, 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 même si, genre, En plus, je préfère Midoriya et Bakugo, ça, sincèrement. En fait, je préfère le comportement de Bakugo, mais le tout par contre Midoriya et tout, il me reconnaît un peu dedans, t'as vu, tu sais, et ça touche, voilà, c'est, voilà, il me rappelle trop Naruto, aussi. Mais, justement, encore une fois, il n'a pas le temps de dire ouf, qu'il entend un cri, justement, qui pense être celui d'Uraraka, donc on aura la confirmation que non, tout à l'heure, d'ailleurs, on ne sait même pas, je suis en détail du pencil, on ne sait même pas qui sert, enfin, j'habite qui a poussé ce cri, pas du tout viril, en fait, visiblement, visiblement, vu que Midoriya pense que c'est Uraraka, ça, pour le coup, j'attends de le voir en anime, tu vois, ou quelqu'un d'autre, donc on en apprendra plus, je pense, dans le premier chapitre par rapport à ça, et Monoma, la plus grosse tête à claque de la classe B, bon, elle est portée en art aussi de cette classe, je ne sais pas, alors que pourtant, il y a plein de personnes bien, tu vois, mais tu me dis classe B, je pense à cette tête à claque de con, de merde, ouais, j'ai envie de l'en coller une. Donc, il va se dévoiler et va commencer à faire douter et hésiter des coups, lui qui a tout entendu, justement, et Midoriya, forcément, est au pied du mur, vu que le cri, est-ce que c'est un leurre ou la réalité, il faut qu'il fasse gaffe de ne pas lui répondre, parce qu'il n'a plus copié l'altère de Shinso, parce que, comme par hasard, il faut qu'il y ait un altère bien casse-couille aussi, tu vois, casse-couille, casse-couille, j'ai envie de te dire, à qui se ressemble, ça semble, et Midoriya, bah, n'est pas dupe, et va foncer, justement, en direction de Monoma pour l'arrêter, mais ce dernier va continuer de lui mettre la pression, par exemple, de Bakugo, qui est responsable de la chute d'Olmaite et tout, mais ferme ta gueule, putain, mais c'est vraiment une merde, ce gars, mais jusqu'au plus profond de ses entrailles, c'est un truc de fou. J'aurais tellement voulu voir Deku l'arrivée, lui coller un putain de pain, mon gars, qui le fasse voler à travers toute l'arène, et finir directement dans la cage. Ah, ça, pour le coup, tu peux pas, plus jouissif, t'as pas, je crois, durant ce fight-là, non, voilà, mais juste au moins qu'il se fasse choper, putain, ça va être jouissif. Juste par rapport à cette merde, cette tête à claque, j'ai pas envie que la classe B gagne, voilà, au-delà de ça, je préfère la classe B, tu vois, mais voilà, quoi, surtout pas, s'il te plaît, Deku, ne perds pas ce match-là, fais match nul si tu veux, mais ne perds pas, voilà, et gagne, 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 mais même un match nul, ça me satisferait pas. Voilà, et pour le coup, la victoire, comme ça a été évoqué plus tôt, vu que, voilà, on est quand même dans des conditions encore plus difficiles que Bakugo au tour précédent, avec la même stratégie, et surtout qu'ils peuvent se le permettre, tu vois, vu que la configuration de l'équipe est à peu près similaire, qui, au cas en moins, comme ça a été évoqué, et ben, voilà, quoi, maintenant, il n'y a plus qu'à, et pour le coup, Abiduria prouvera que, voilà, il n'a rien à envier à Bakugo s'il arrive même au-delà même, tu vois, voilà, c'est peut-être presque le contraire, si jamais il arrive à plutôt bien s'en sortir. En parallèle de ça, justement, on retourne sur le reste de la team de Miduria, donc sur Mina, sur Uraaka et sur Mineta, où ces derniers, ben, justement, sont paris à peu près à toute éventualité et prêts à intervenir, justement, on revient un petit peu avant au moment où il y a les cas où il y a le fameux cri et où ça pète un petit peu dans tous les sens, tu vois, et Mineta va capter quelque chose, justement, avec la corde qu'il avait laissée tendue, justement, pour espérer, justement, qu'un des adversaires se fasse piéger dedans. Et donc, on va voir que c'est le dénommé Yanagi, donc, c'est de la team de la classe 1B, en combo avec un dénommé Kodai, avec l'agrandissement, justement, des objets qui vont leur foutre quand même pas mal de petits soucis. Alors, le Yanagi, en fait, il a l'altère du Poltergeist, donc, pour le coup, c'est ce qu'il va avoir pour effet de faire un petit peu bouger les objets dans tous les sens, et de faire croire que c'est des êtres vivants et un petit peu attirer à Mineta aussi et la petite cornelle qu'il avait laissée pendouiller. De l'autre côté, Kodai, lui, ses petits objets, justement, animés, il peut te les faire devenir super fans, donc, forcément, c'est un peu compliqué à gérer, comme on le voit à un moment donné avec Mineta qui se prend, genre, un écrou et un boulon, et PAF, le truc qui devient, justement, énorme. Et le dernier, justement, l'arrond de leur team, donc, Shoda va en profiter pour faire ricocher, enfin, en fait, il va y avoir une sorte de petite explosion au moment où les pièces, je crois, elles vont se choquer, si je dis pas de bêtises, et du coup, lui, il va surenchérir le tout grâce à son halter et donc, voilà, te refaire péter une deuxième réaction en chaîne. En plus, il peut le faire, je crois, à volonté, si j'ai pas de bêtises. Donc, voilà, ça va obliger le petit trio à prendre la fuite et, forcément, c'est un petit peu normal, vu que la complémentarité, justement, de ces trois-là, n'est plus à prouver. Et même, j'ai envie de te dire que, très certainement, Echo Sinset a bossé sur leurs halters pour qu'ils soient complémentaires. Mais là où le bablès, et c'est là que je voulais venir tout à l'heure en introduction, et bien, c'est qu'au-delà de cette configuration, même si je suis sûr qu'il va me faire mentir, et putain, j'espère qu'il va me faire mentir, et bien, chacun de leur côté, il paraît peut-être, je dis bien, peut-être un petit peu limité, enfin, je veux dire, tu arrives à les isoler chacun de leur côté, et c'est très certainement ce qui va se passer. Alors, après, est-ce que ça suffira ? Est-ce qu'ils arriveront à se reformer, malgré tout, pour l'emporter ? J'en sais rien, tu vois, j'ai vraiment hâte de voir ce qui se passera dans les premiers chapitres, mais ça va promettre d'être très chaud. Mais je pense que vraiment pris à part, ils peuvent être parfaitement muselés, maîtrisés, tu vois, le premier qui peut t'animer des objets, ben tac, voilà, t'esquives ces objets, et puis t'arrives à choper le... t'arrives à choper justement encore une fois le contrôleur d'alter, le combattant, tu vois, le héros, tac, le problème, il est réglé. Bon, pour celui qui peut agrandir la taille des objets, c'est pas tout à fait la même. On l'avait vu, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, durant... Il me semble que Todoroki avait affronté cette personne-là, je sais plus... On l'a déjà vu, cet alter-là. C'est vrai que celui-là, il peut poser un petit peu plus de soucis. Il me semble qu'on l'a vu durant la saison 3, si je dis pas de bêtises, durant le... Putain, c'était durant quoi ? Durant... Durant l'examen de la licence provisoire. Pourtant, il l'a pas passé en même temps. Bon, bref, il y avait quelqu'un qui avait un alter-à-dire près similaire, je sais plus, ou c'était peut-être durant la saison 2, peut-être que c'est moi qui compte, ou qui avait la classe 1A à ce moment-là. Enfin, bref, ça, ouais, pour le coup, ça peut vraiment poser des soucis, on l'a déjà vu. Et le dernier alter avec les réactions en chaîne, ouais, mais pour le coup, il faut aussi que la situation se crève. Enfin, il faut qu'il y ait une explosion à la base. Et là, la petite contrainte, pourquoi il a pas fronté Bakugo, ce pélo, putain, avec une explosion, une explosion en chaîne, je sais pas. Peut-être qu'il aurait pu booster, Bakugo, peut-être que... Voilà, peut-être un futur combo qui pourrait se mettre en place. Non, mais sérieusement, ça peut arriver, ça, en plus, tu vois, parce qu'il faut pas oublier qu'au-delà de ça, ils vont sûrement être amenés à collaborer ensemble et à bosser ensemble dans de futurs grandes échanges. Donc, voilà, là, vraiment, Ekoji Sensei peut faire tout ce qui lui plaît. Ah, bref, en tout cas, bon, tu vois, au moins, ça me permet de revoir un petit peu ma position. Mais par rapport à ce fight-là, j'incite vraiment par rapport à ce fight-là, ça paraît limité sur le papier pour certains. Enfin, en tout cas, on comprend l'intentionnalité, justement, de créer des alters qui se combinent volontairement, tu vois. Mais certains avaient déjà été créés d'avant, tu vois, mais du coup, il a dû... Je crois que celui des pièces qui deviennent géantes, on l'avait déjà vu, et du coup, il a dû s'arranger pour que les deux autres puissent graviter autour, tu vois, que ça puisse former un beau petit combo. Mais j'espère, bah, déjà, que pour le coup, il y aura d'autres possibilités, enfin, qu'ils auront plusieurs cordes à leur arc. Si jamais la timidoriète a gagné, bah, voilà, qu'ils s'en vont bien chier avant. Mais pas seulement à cause de Shinsou et de Monoma, tu vois, que ces trois-là ne soient pas juste réduits à leur combo, et au fait, voilà, qu'ils arrivent à se surenchérir, à se compléter tous les trois. Qu'il y a une petite plus-value en plus, voilà. J'espère que tu as capté où est-ce que je voulais en venir. Du coup, pour terminer, t'as quoi est-ce que j'en étais ? Punaise, alors là, alors, attends. Petit aparté. Et, pardon, bah, autant pour moi, en fait, on termine ce chapitre sur le retour sur le Mighty Grand Torino, bien sûr, avec ce dernier qui va lui, donc, lui raconter le rêve de Shimura, qui s'était passé peu de temps après qu'elle ait reçu le One Four All, bah, un peu comme Midoriya, j'ai envie de te dire. Ah bah oui, à l'échelle de Manuacadilla, ça fait pas si longtemps que ça qu'il l'a eu. Donc, le parallèle est pertinent. Elle a vu, donc, qu'un homme dans la pénombre lui dire que ce n'était justement pas encore le moment, pas encore. Et du coup, bah, forcément, on pense forcément, de facto, que c'était justement le premier Tomura, si je dis pas. Non, attends, putain, comment il s'appelait déjà le petit frère de One Four All ? Je n'ai plus du tout son nom. Putain, honte à moi, c'est hardcore. Mais du coup, pour le coup, le parallèle avec Midoriya est assez évident. Et justement, en parallèle de ça, alors j'ai quand même été checker le chapitre par rapport au fameux vestige et tout ce qui va avec, tu vois, avec le rêve de Midoriya. Et en fait, à aucun moment, le premier propriétaire de One Four All, et donc le petit frère de One Four All, n'évoque justement que c'est pas encore le moment pour lui ou autre. Même s'il évoque d'autres petits points par rapport à lui qui seront peut-être amenés à se revoir et tout, il n'emploie pas les mêmes paroles, parce que je crois que c'est pertinent de faire un parallèle pour voir s'ils avaient eu le même rêve. Même si bon, le parallèle, voilà, on le capte un petit peu, mais il n'y a pas eu les mêmes paroles. C'était juste ça, moi, qui m'intéressait vraiment. Et pour le coup, c'est ça qui nous intéresse le plus, à la fin de chapitre, Midoriya semble enfin éveiller une nouvelle faculté avec le One Four All en temps réel. Donc avec un One Four All des ténèbres, on pourrait dire, ah bah oui, il y a pour le coup qu'on toujours un petit peu noir qui ressort sur un halter qui est censé être blanc. Voilà, on se pose quelques petites questions, donc on a hâte de voir ce que ça va donner, parce que ça va quand même, depuis le début de Stark, même d'autres arcs, tu vois, qu'on est focalisés sur Hawks, tout ça, depuis la fin de l'arc over all, voilà, on va le qualifier comme ça, même s'il s'est passé d'autres choses en même temps, mais voilà, moi, c'est bien pertinent si je te dis ça. Eh ben, pour le coup, il se passe pas mal de choses assez intéressantes auprès de Midoriya, tu vois, par rapport aux origines du One Four All, son halter et tout ce qu'il a avec. Donc forcément, au fondement même, je pense, de My Hero Academia et puis des halters, vu l'importance capitale des halters vis-à-vis de tous les autres halters, voilà, avec le One Four All et puis le One Four All, deux acteurs qui peuvent se... Enfin, l'halter ultime d'un côté et l'autre qui peut... le seul autre halter qui peut le contrer. Et encore une fois, je te redirige vers la manière dont le One Four All a été créé, certes par inadvertance, mais qui est quand même devenu le seul tue All Four All qui existe. Par hasard, que ce soit le All qui le récupère, tu vois, t'as même été capté. Bah oui, évidemment que c'est important. Et on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner par rapport à la suite. On termine de reprendre un petit commentaire, c'est type-là. Alors, ce chapitre me hype de fou, mais comme jamais, j'ai envie de te dire. Alors, toutes les personnes qui trouvent cet arc chiant pour l'entraînement, on vous attend sur les prochains chapitres, mais c'est clair, mais c'est clair. Et surtout sur celui-là, tu vois, et sur toute la suite. Ils captent pas, certaines personnes, tu vois, que ça va être l'iarche. On le savait, on le savait qu'avec le combat chez une semi-doria, forcément que les vestiges et les rêves, tout ça, ça allait revenir sur le devant de la scène. On va me léchir avant de commenter, et puis tarder, quoi. Alors, entre My Hero et Marvel, les super-héros vont être au premier plan en 2019, c'est clair. Putain, avec le dernier Avengers. Bon, je vous ai pas fait de la vraie action. Genre, putain, je suis trop content d'en avoir fait une, mais j'avais vraiment pas le temps quand il est sorti. Mais évidemment que le premier trailer de Avengers Endgame, si j'ai pas le dit, j'ai plus le nom précis en tête, putain, je l'ai lu une fois. Voilà, m'a laissé, m'a mis littéralement en PLS. Donc, ouais, putain, j'ai tellement hâte de... Dis-toi, je crois que j'attends plus ce film que Star Wars 9, quand même, pour le coup. Relativise un petit peu, il y a 2-3 ans sur cette phrase, et voilà. Bon, parce que c'est certes, voilà, aujourd'hui, après la bouche intergalactique qui a été, ça peut dire qu'elle a été Star Wars 8, voilà, ok, c'est assez pas logique de dire ça. Mais quand tu relativises par rapport à l'historique de Star Wars vis-à-vis du cinéma, voilà, je suis pas en train de discréditer Marvel, attention. Mais Marvel, si tu veux, ça a continué de monter Crescendo. Star Wars, avec la nouvelle postologie, on va l'appeler comme ça, enfin, il l'appelle comme ça, maintenant, on va dire ça, donc voilà. Mais même si j'attends, en vrai, au fond de moi, de mes entrées, j'attends plus Star Wars 9, mais... Enfin, j'attends surtout le trailer, tu vois, pour juger. Mais oui, évidemment que, voilà, Avengers, forcément, ça va être Day One, voire même avant première, et plus, c'est à finir. Alors, Lee Kimetsu no Yaiba, niveau développement de personnages et scénarios, c'est clairement au-dessus de My Hero Academia, c'est un manga qui est 90% du temps dans le top 3 du classement du Jump. T'arrêtes pas au dessin, s'il te plaît. Mais j'ai déjà commencé Kimetsu no Yaiba, j'ai déjà lu les premiers chapitres, quand ils avaient été traduits l'année dernière. J'attends l'anime, moi, si tu veux. Vu que, en fait, j'aurais pu rattraper mon retard, tu vois, par rapport au chapitre, mais j'ai volontairement décidé de le laisser de côté, pour bien me focaliser dessus quand ils sortiraient en anime, parce que j'ai pas beaucoup d'animes, quand je fais des reviews, où je n'ai pas lu le manga, tu vois, enfin, il y avait le mob 5, qui revient d'ailleurs en janvier, tu vois, pour le coup, ça sera assez intéressant. Et j'aime bien pouvoir faire des reviews d'animes, mais d'animes dont je sais pas ce qu'il va se passer, tu vois. Donc, voilà, voilà, voilà. T'inquiète pas, bah, que du coup, quand ça arrivera, bah, t'auras des reviews dessus. Ne t'inquiète même pour eux. Mais par contre, au-delà de Mayora Academia, attention à ce que vous dites, quand même, bah, j'attends de voir, tu vois, pour le coup, je vous dirais vraiment ce que j'en pense. De toute façon, j'arrête pas le manga une fois que la première saison de l'anime, enfin, je sais pas si ça va partir en anime fleuve ou en petite saison. Je te souhaite pour une petite saison quand même, faut pas déconner, avant tu vois ce qu'ils font avec Maitre Power. Mais voilà, quoi, t'inquiète pas que... C'est en projet, c'est noté, tu vois. Bref, en tout cas, j'espère que le chapitre de Mayora vous aura plu. Et je vous dis avec beaucoup d'impatience, rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite. D'ici là, prenez soin de nous, passez un très bon week-end. Salut à tous mes mouguers, et j'essaie à fond dans les commentaires. Et ça, on aura.